Nous allons considérer une exhortation ce matin dont le titre est Fidèle à son service jusqu'à la fin. Fidèle à son service jusqu'à la fin. Nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans Exode au chapitre 2, nous allons considérer le modèle, l'exemple d'un homme de Dieu. Nous allons considérer plusieurs exemples, mais nous commençons par un homme. Nous aimons nos hommes et nous les honorons, mais nous honorons l'homme des hommes, Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Nous constatons, nous voyons que la marche avec le Seigneur, la vie avec le Seigneur, commence le jour où nous répondons, oui, à son appel. Quand le Seigneur nous appelle à le suivre, quand le Seigneur nous appelle à lui donner notre cœur, à lui donner notre vie, et nous disons oui, et nous lui donnons nos vies, et nous prenons la décision de le suivre, c'est une marche qui commence avec Dieu. Et cette marche va aussi avec un service. Et ce service-là, Dieu veut que nous soyons fidèles à ce service-là jusqu'au bout. Dieu veut que nous soyons fidèles à ce service à lui jusqu'à la fin. Et quand nous regardons la parole de Dieu, quand nous regardons à travers toute la parole, de Dieu, nous voyons que toute personne qui a été touchée par le Seigneur, toute personne qui a reçu l'appel de Dieu, qui a reçu la touche de Dieu, le sert et l'a servi. Et aujourd'hui encore, le sert et le servira au nom de Jésus. Et quand nous regardons au travers des âges, cela n'a pas changé. Aujourd'hui encore, comme je viens de le dire, l'homme ou la femme qui reçoit le Seigneur Jésus, authentiquement dans sa vie, la personne ne se fait pas supplier pour servir Dieu. La personne ne se fait pas supplier pour servir le Christ. Gloire à Dieu. Et pendant que nous le servons, un appel spécifique, un appel particulier peut nous arriver. Comme ce que nous voyons dans l'acte au chapitre 13. Au chapitre 13, le verset 2, où ils étaient en train de prier, ils étaient dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur dit, mettez-moi à part ces personnes-là pour l'œuvre à laquelle je les ai appelées. Donc, et quand nous regardons à travers la parole de Dieu, les gens qui ont été touchés par le Seigneur, les gens qui se sont engagés dans l'œuvre du Seigneur, beaucoup l'ont fait jusqu'à la fin, beaucoup l'ont fait jusqu'au bout. Et ce service n'est pas sans difficulté, ce service n'est pas sans embûche, ce service n'est pas sans obstacle, mais malgré cela, ces personnes ont été persévérantes, ces personnes ont été fidèles, ces personnes se sont attachées à cet appel, ces personnes se sont attachées à celui qui les a appelées, et ils sont arrivés au bout, et ils ont travaillé, ils ont servi avec la gloire de Dieu dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons considérer donc, comme je viens de le dire, Moïse. Moïse qui a servi l'éternel. Moïse, quand nous regardons son histoire, il a grandi, comme nous le savons tous, il a grandi dans le palais de Pharaon, dans la maison de Pharaon. Il a eu toute l'éducation égyptienne. Mais au fond de Moïse, il y avait quelque chose. Moïse sentait, Moïse savait au fond de lui-même qu'il était appelé à faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Il savait qu'il n'appartenait pas à l'Égypte. Il savait qu'il appartenait à un autre royaume. Il savait qu'il appartenait à un autre peuple. Dans Exode au chapitre 2, nous allons regarder dans Exode au chapitre 2, à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'as établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Gloire à Dieu! Moïse, l'action, la façon de servir Dieu, charnellement, a conduit Moïse dans l'échec. Il voulait rapidement sauver son peuple. Il voulait rapidement accomplir l'œuvre de Dieu. Mais la chair a pris le dessus parce qu'il était encore dans la chair, parce qu'il agissait encore selon son homme charnel, qui n'était pas parvenu à la maturité jusqu'à l'homme spirituel. Et voilà les résultats que ça a donnés. Moïse a fui, et son peuple a continué de couper sous l'esclavage de l'Égypte. Gloire à Dieu! Il passera alors quarante longues années. dans le travail, le nouveau travail. Parce que quand il est arrivé à Madian, il a épousé une jeune fille, et il s'est mis au service de son beau-père, le papa de cette fille-là, qui s'appelle Gétro, et il paissait son troupeau. Il s'occupait du troupeau de Gétro pendant quarante longues années. Et à cause de sa précipitation, à cause du fait qu'il n'a pas agi selon l'homme spirituel, parce qu'il n'était pas encore arrivé à cette maturité-là. Parce que sa maladresse l'a conduit à imposer quarante années de plus de souffrance à son peuple. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque nous agissons selon l'homme charnel, selon la nature charnel, nous nous imposons du temps supplémentaire dans la condition ou dans la situation désagréable dans laquelle nous sommes. Gloire à Dieu! Donc nous devons chercher à atteindre, à parvenir à la maturité de l'homme spirituel, pour agir, pour donner un service agréable à Dieu, pour donner un service qui plaise à Dieu, pour donner un service de gloire à notre Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur l'Éternel est venu à Moïse, dans un buisson ardent, et il a parlé à Moïse pour lui confier officiellement la mission d'aller et de sauver le peuple d'Israël. Et là encore, l'homme charnel a pris le dessus. Quand nous regardons dans Exode 2, le verset 11. Je me suis trompé. Exode 3, le verset 11. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Moïse a commencé à dire à Dieu, « Oh Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? » Il a commencé à exprimer la peur. Il a commencé à exprimer la crainte. Il a commencé à se justifier, à présenter des raisons humaines. Et il disait, dans le verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? » Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et au verset 13, Moïse dit encore à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, « Que leur répondrai-je? » Il présente encore des excuses. Il présente encore des alibis pour dire à Dieu, « Je ne suis pas qualifié pour y aller. » « Je ne peux pas aller. » « Je ne peux pas faire ce travail. » « Gloire à Dieu. » Mais quand le Seigneur qualifie, quand le Seigneur appelle, et que nous disons oui, et que nous répondons, le Seigneur lui-même se charge de nous qualifier. Le Seigneur lui-même se charge de nous équiper. Le Seigneur lui-même se charge de mettre en nous son esprit, sa capacité et sa puissance pour que l'œuvre à laquelle il nous appelle soit une œuvre de gloire pour la gloire du Dieu glorieux au nom de Jésus. Et finalement, dans le chapitre 4, au verset 15 et 16, Dieu rassure Moïse en lui disant, « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, parlant de Aaron, son frère. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Gloire à Dieu. Dieu a rassuré Moïse. Dieu a dit à Moïse, « Je vais moi-même être avec toi. Je vais moi-même utiliser ta bouche. J'envoie ton frère Aaron pour être avec toi et tu vas te tenir pour lui la place de Dieu. » Alléluia. Quel honneur. Gloire à Dieu. Et effectivement, ça a été ainsi. Moïse a encore discuté. Et entre-temps, Dieu a demandé à Moïse, dans le verset 2 du chapitre 4, Dieu a demandé à Moïse, Exode 4, verset 2, « L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Une verge. » Dans une autre version, celle du semeur, il est dit, « Qu'as-tu dans ta main ? » Et il y avait la verge de Moïse, il y avait le bâton de Moïse qui lui servait de bâton de berger. Nous pouvons comprendre ici que quand nous donnons à Dieu ce qu'il nous demande, quand nous lui offrons entièrement ce qu'il nous demande, il prend en totalité pour travailler avec puissance. Il a demandé à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » C'est parce que Dieu voulait se servir de ce qui était dans la main de Moïse et que Moïse allait donner à Dieu. Et quand nous regardons, nous regardons un peu avec attention qu'est-ce que ce bâton, qu'est-ce que cette verge représentait pour Moïse. Ce bâton était important pour Moïse. C'est avec ce bâton qu'il gardait son troupeau. C'est avec ce bâton qu'il veillait sur son troupeau. C'est avec ce bâton que Moïse défendait son troupeau. C'est avec ce bâton que Moïse ramenait les brebis et aucune brebis ne manquait à l'appel. Et on pourrait même dire que le bâton de Moïse était ce qui permettait au beau-père de Moïse d'avoir confiance en lui. Puisque avec son bâton, il prend bien soin des brebis et les brebis sont toujours au bon compte et les brebis ne sont pas dévorées. Gloire à Dieu ! Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par là ? Que si nous... Quand nous regardons au verset 17 du chapitre 4, Dieu dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Et au verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de l'Éternel. Tantôt ça avait toujours été la verge de Moïse. Mais maintenant, Dieu s'en est approprié parce que Moïse l'a confié à Dieu. Parce que quand Dieu a demandé à Moïse, il lui a donné, il a accepté que Dieu prenne. Toi aussi et moi aussi. Si nous acceptons, si nous acceptons avec foi de donner à Dieu ce qu'il nous demande, ça sera désormais la propriété de Dieu et Dieu pourra s'en servir pour faire de grandes choses pour sa gloire au nom de Jésus. et qu'est-ce que Dieu nous demande dans Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quand tu donnes ton cœur à l'Éternel, quand tu donnes ce qu'il te demande sans réserve, avec foi, il va l'utiliser dans une toute autre dimension. Et nous savons et nous savons comment Dieu a utilisé cette verge de Moïse, ce bâton-là pour faire de grands prodiges, de grands signes dans le pays d'Égypte. Et dans l'Exode au chapitre 7, le verset 7, la parole de Dieu nous dit que Moïse était âgé à l'ordre de 80 ans pour le service divin. Il a commencé son service parce que quand on le chassait, quand il fuyait l'Égypte, il avait autour de 40 ans. Et quand il est resté auprès de son beau-père, c'était aussi 40 ans, 40 ans dans le désert, 40 ans parce qu'il a agi avec maladresse selon l'homme charnel et le voilà en retard de 40 ans selon l'appel de Dieu, selon l'œuvre que Dieu lui confiait. Gloire à Dieu que nous ne fassions, le Seigneur nous aidera pour que nous ne fassions pas de retard dans ce dans quoi il nous appelle au nom de Jésus. Et quand nous regardons un peu Moïse qui était complètement entre les mains de Dieu, dont le bâton était un instrument puissant entre les mains de Dieu, Moïse a accepté, Moïse est parti et le service a commencé. L'œuvre pour l'éternel a commencé. L'œuvre pour délivrer Israël a commencé. Et les difficultés aussi n'ont pas manqué. Les difficultés n'ont pas manqué. Et pourquoi ? Parce que le diable ne laissera jamais faire. Le diable se lèvera toujours pour s'opposer à tout ce qui concerne Dieu et sa volonté. Et malgré cela, malgré les difficultés, Moïse n'a pas renoncé à son service à Dieu. Moïse n'a pas renoncé à son service au Dieu tout-puissant. Moïse a fait face à la colère du peuple, aux murmures quand nous considérons, quand nous regardons l'ombre au chapitre 14. Nombre 14, verset 1 à 6. Nous allons voir là que le peuple a pleuré, le peuple a murmuré contre Moïse parce qu'ils avaient vu que, regardons dans Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Regardez la colère du peuple à laquelle fait face Moïse parce qu'il avait envoyé des espions pour explorer le pays et ils étaient revenus et 10 avaient donné un rapport négatif et 2 ont donné un rapport positif et le rapport négatif a prévalu et le peuple a commencé à crier. Malgré cela, Moïse n'a pas dit « Oh Dieu, prends ton peuple et laisse-moi retourner auprès de mon beau-père Amadien, là où j'étais tranquille auprès de mon troupeau. » Moïse n'a pas fait ça. Gloire à Dieu parce qu'il savait que le Dieu qui était avec lui relevait les défis et les relevera ce défi au nom de Jésus. et dans l'ombre au chapitre 21, le verset 4. Il partit de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Quand nous regardons la traversée, quand nous regardons le cheminement, quand nous regardons la vie de Moïse, la vie, le service de Moïse, ça a été toujours jalonné, jalonné de difficultés, jalonné d'obstacles. Mais à chaque obstacle, la gloire de Dieu éclatait. À chaque obstacle, la puissance de Dieu se révélait. À chaque obstacle, le Dieu tout-puissant se manifestait. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu au chapitre 11, le verset 26. Pourquoi Moïse tenait tant ? Pourquoi Moïse n'abandonnait pas ? Pourquoi Moïse ne relâchait pas ? Regardons dans Hébreu chapitre 11, le verset 26. Il est dit « Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Il y a une rémunération qui attend ceux qui servent fidèlement jusqu'à la fin. Il y a une grande rémunération incomparable aux difficultés et aux embûches que nous pouvons rencontrer dans le service de Dieu. Et c'est ce que Moïse regardait. Moïse voyait au-delà. Moïse voyait au-delà de l'adversité. Moïse voyait au-delà des murmures, au-delà de la haine, au-delà de la colère, au-delà de la révolte. Le peuple même s'est révolté contre Moïse. Souvenez-vous de Datan, Corée et Abiram. Ils se sont révoltés. Mais Dieu s'est levé et Dieu se lèvera toujours. Si tu résous dans ton cœur, si tu résous de le servir jusqu'à la fin, de marcher avec lui jusqu'à la fin, il te sauvera toujours. Il défendra toujours ta cause. Il se lèvera toujours pour toi. Au nom de Jésus. Alors, n'abandonne pas. Alors, ne lâche pas. Juste hier, on était ici pour le séminaire des couples et puis, je disais à un frère, je ne savais pas que je te verrais encore ce matin. Et il me dit, non, le choix est clair. Le choix est clair. Je ne peux pas rester chez moi. Les choses à viser éternelles ne sont pas à discuter par rapport aux choses de la terre. Le choix est très clair. Quel que soit ce que ça va me coûter, je choisis pour les choses de Dieu parce que la récompense est éternelle. Gloire à Dieu. Et ça me confortait en moi. et j'étais très contente. Quand il me parlait, je frissonnais à l'intérieur de moi comme ça, de voir une personne déterminée, malgré l'adversité qu'il vit, malgré les embûches qu'il vit. Il dit, cela n'est rien. J'ai fait mon choix clair. J'ai fait mon choix clair et sans ambiguïté. C'est de servir l'éternel. Malgré la fatigue, malgré toutes sortes de choses, mon choix est très clair. Je sers l'éternel jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Que cela soit notre détermination et notre déclaration aussi. Au nom de Jésus. Amen. Et à la fin de la vie de Moïse, Dieu l'a recueilli auprès de lui. Dieu lui-même s'est occupé d'enterrer Moïse. Gloire à Dieu. Il était si précieux. Même son corps était encore... Même mort, il était précieux. Même mort, Dieu s'occupait encore du cadavre de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a été infidèle serviteur. Parce qu'il a été intègre. Parce qu'il a marché avec Dieu. Nous voyons cela dans Déturnome au chapitre 34. Déturnome au chapitre 34, le verset 6. et Déturnome au chapitre 34, le verset 6. Déturnome chapitre 34, le verset 6 nous dit, et l'Éternel et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Personne n'a jamais vu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Et quand je préparais ce message et que j'ai lu ce verset, ça m'a rappelé un évangéliste contemporain, lui aussi qui avait décidé de suivre et de servir l'Éternel, de servir Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et comme l'apôtre Paul le disait dans Actes au chapitre 20, au chapitre 20, verset 24, qu'il ne fait de sa vie aucun cas comme si elle lui était précieuse. C'est ce que cet évangéliste aussi avait résolu. C'est ce que cet homme aussi avait pris comme décision. Actes chapitre 20, verset 24, nous dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et cet homme s'appelle le Saddu Sanda Singh et il était déterminé, il prêchait la parole, il n'avait peur de rien. Un jour, il était allé dans une zone hostile pour prêcher. Là, on l'avait frappé, on l'avait blessé et on l'avait jeté dans un puits et on lui avait déjà prévenu. Ceux qui parlent de ce nom-là ici, ceux qui parlent du salut des âmes par le nom de Jésus-Christ ici, tu vois ce puits-là, leur corps, leur cadavre se trouve dedans. Toi aussi, tu vas te retrouver là si tu n'arrêtes pas de parler de cet homme-là. Mais ça n'a pas arrêté le Saddu, il a continué de parler. Donc, on l'a frappé et on l'a blessé, on l'a jeté dans le puits et il y est resté pendant trois jours. Et quand il est sorti, il témoignait en disant que ces trois jours, c'était de la souffrance, c'est vrai, mais le ciel était descendu avec lui dans ce puits-là. Le ciel était avec lui durant ces trois jours. Et au troisième jour, Alléluia, notre Dieu est le Dieu fidèle. Au troisième jour, quelqu'un est venu parce qu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ont fermé le puits, ils ont scellé le puits et la clé était auprès du grand prêtre de la ville. Et à leur grande surprise, ils voient encore le Saddu en train de prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a, le troisième jour, quelqu'un est venu, un ange est venu soulever le couvercle. Il a mis la main et il a sorti, il a sorti le Saddu. Et il était, il n'avait aucune blessure, rien du tout. Et le temps qu'il se retourne pour lui dire merci, la personne avait disparu. Et le Saddu est reparti dans la ville pour continuer l'évangile là où il l'avait laissé. Gloire à Dieu! Et si nous aussi nous sommes déterminés de cette façon, aucune adversité ne triomphera de nous au nom de Jésus. Pourquoi il était si persévérant? Parce qu'il voyait la rémunération, parce qu'il voyait la rétribution éternelle qui ne pouvait nullement égaler ce qu'il pouvait avoir sur la terre. Cet homme était tellement consacré à Dieu qu'un jour, il est allé dans le, il est allé dans la, dans la jungle, dans la forêt pour méditer. Et pendant qu'il était en train de méditer, pendant qu'il était en train de prier, il a vu un être qui venait, qui s'avançait. Et il a commencé à dire, ah c'est le Seigneur Jésus qui avance. Mais quand il l'a regardé de plus profondément, il a compris que c'était le monsieur de l'enfer. Et il a commencé à, quand il est arrivé, il a commencé à lui parler. et il a dit, oh, tu vois, tu es tout jeune, tu es tout jeune comme ça. Si tu regardes, si tu retournes dans la religion que tu as abandonnée là, tu vois, il y a plein de jeunes qui vont te suivre. Tu vas être, tu vas être célèbre, tu vas avoir du renom, tu vas, et il a dit, arrière de moi Satan. Et il est parti, il a disparu. Et quelques moments après, Alléluia, le maître lui-même s'est présenté. Et quand il a vu la personne qui avançait, il a compris que c'était le Seigneur Jésus. Son regard d'amour, son regard de bonté, ça surpassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et quand il est arrivé, oh, le saddou a commencé à l'adorer. Et il s'est jeté à ses pieds. Il a commencé à l'adorer. Le Seigneur l'a pris par la main. Il l'a assis. Et le Seigneur s'est assis à ses pieds. Et le Seigneur s'est assis à côté de lui. Et ils ont commencé à parler. Il a dit « Pose-moi toutes les questions que tu veux et je veux te répondre. » Et si vous voulez savoir les questions que le saddou lui a posées, le titre c'est « Au pied du maître ». Si vous lisez ça, vous allez voir la merveilleuse conversation du maître avec son disciple. Donc, ce saddou-là, on n'a jamais su quand il est mort, on n'a jamais su où il est mort. On ne peut pas témoigner qu'il est mort puisque personne n'a jamais vu son corps, personne n'a jamais vu son cadavre, personne ne l'a jamais vu. On ne sait pas où il est. Gloire à Dieu. On ne peut pas servir fidèlement Dieu et ne pas vivre sa gloire. Gloire à notre Dieu. Et par sa grâce, nous aussi, nous arriverons à une dimension pareille du service au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et Moïse est passé d'un service avec l'homme charnel à un service par l'homme spirituel et il a triomphé. Et nous aussi, si nous parvenons, nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour ce qu'il est en train de nous instruire depuis quelque temps sur l'homme spirituel, sur notre être spirituel. et quand nous arriverons à ce niveau-là, à cette étape-là de l'homme spirituellement spirituel qui agit selon l'esprit, qui vit selon l'esprit, qui marche selon l'esprit, nous n'accomplirons que de grands exploits avec notre Dieu. Amen. Et après Moïse, c'était Josue qui a pris la relève. Et quand Josue a pris la relève, quand Dieu a dit à Josue, dans Josue au chapitre 1, verset 1 à 6, il dit Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi, c'est toi qui va conduire le peuple, c'est toi qui va continuer avec le peuple pour arriver à la terre où il dit Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quand nous regardons ici, nous voyons que Josue n'a pas discuté avec Dieu, il pouvait se dire avec tout ce que j'ai vu, avec toute la souffrance que Moïse a vécue, avec le peuple là, ce même peuple là, je n'ose pas Seigneur, mais il n'a pas dit ça, il a cru, il a fait confiance en la parole de Dieu, quand Dieu lui a dit je serai avec toi, dans le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, gloire à Dieu, Moïse s'est saisi de la parole de Dieu, Moïse s'est saisi de la déclaration, Josué s'est saisi de la déclaration de Dieu et il est parti, il s'est levé et il a triomphé. Et quand nous regardons lui aussi son parcours, on va juste prendre un petit exemple, les difficultés n'ont pas fait défaut non plus. Dans Josué au chapitre 7, le verset 1 à 13 nous parle d'un échec cuisant que son armée a vécu devant une petite ville, devant la conquête d'une petite ville et Josué était triste. Dans le verset 6 du chapitre 7 de Josué, il est écrit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Et dans le verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Nous voyons ici que Josué qui était très confiant de ce que Dieu lui a dit, Josué est parti pour la conquête de Haï. Mais ça n'a pas marché. Il pouvait se dire, pourquoi? Il pouvait se dire, oh Seigneur, je vais abandonner dès le premier moment et puis ça commence comme ça. Je vais abandonner. Non, Josué n'a pas abandonné. Josué a continué de se fortifier. L'Éternel est venu à Josué et il lui a montré, il lui a dit, voici la raison de votre défaite. Et nous voyons ici que quand il y a le péché, quand il y a l'interdit, quand il y a l'interdit, ça va être difficile, voire impossible, que la gloire de Dieu éclate. Il faut que le péché soit enlevé. Il faut que l'iniquité soit enlevée. Il faut que ce qui déplait à l'Éternel soit enlevé. Gloire à Dieu. Et comme le Seigneur est en train de nous amener de hauteur en hauteur, comme le Seigneur est en train de nous amener de plus en plus loin avec lui dans sa parole sur la nature de notre homme, surtout spirituel, nous croyons par sa grâce que nous allons toujours, toujours triompher avec notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans Josieu au chapitre 10, le verset 12 et 14, il est dit, « Alors Josieu parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Gloire à Dieu. Dans le verset 14, il est dit, « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel était présent. L'Éternel combattait lui-même. Le Dieu de Josieu était là. Et Josieu s'est adressé directement au soleil. Josieu s'est adressé directement à la lune. Et ils ont obéi. Et ils se sont arrêtés pour que Josieu accomplisse son œuvre, pour que Josieu accomplisse son service pour l'Éternel. Et la création a obéi aux ordres de Josieu. Pourquoi? Parce que Josieu servait avec fidélité. Josieu servait avec intégrité. Josieu servait avec foi, gloire à Dieu et dans son homme spirituel. Et c'est pour cela qu'il accomplissait de si grands miracles, de si grands prodiges, de si grands exploits avec l'Éternel. Et à sa mort, Josieu portait encore le titre de serviteur de l'Éternel. Ce matin, quand le Seigneur te regarde, quand le Seigneur me regarde, quel titre te donne-t-il? Par quel nom il te qualifie? Par quel nom il t'appelle? Est-ce qu'il t'appelle jaloux? Est-ce qu'il t'appelle méchant? Est-ce qu'il t'appelle amer? Est-ce qu'il t'appelle orgueilleux, rebelle à Dieu? Est-ce que tu as la haine en toi, la calomnie, la convoitise? Quel est le titre que l'Éternel te donne? Josieu a servi l'Éternel. À la fin de sa vie, il portait encore le titre de serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, puisque toi et moi nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, mais déjà, quel est le titre que Dieu nous donne? Est-ce que tu portes le titre de la personne qui cause sale, qui parle mal, où on peut dire quand cette personne ouvre la bouche, on ne peut même pas s'arrêter à côté. Tellement ce qu'elle dit, ça fait mal, on ne peut même pas entendre. Gloire à Dieu. S'il en est ainsi, la parole de Dieu dit dans Ecclésiastes au chapitre 7, le verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire qu'on peut encore commencer. On peut recommencer aujourd'hui et poursuivre et terminer avec gloire. Gloire à Dieu. Josué a été trouvé fidèle jusqu'à la mort et seule la vie dans l'esprit, seule la vie par l'esprit, seule la vie selon l'esprit va faire de nous des serviteurs et des servantes intrépides et fidèles jusqu'à la fin comme Josué. Gloire à Dieu. Nous allons considérer un autre exemple. Nous allons rapidement parce que notre temps est en train d'avancer. Nous allons regarder le modèle de Daniel. J'espère que mes soeurs ne m'en veulent pas parce que je ne parle pas encore de modèle féminin. Mais je n'ai pas encore fini. Gloire à Dieu. Quand nous considérons un homme comme Daniel, Daniel a été fidèle dans le service à Dieu et dans le service pour Dieu. Daniel se trouvait dans un pays idolâtre. Il était captif en plus. Daniel, un hébreu, se retrouve dans un pays païen, dans un pays idolâtre. Et dès qu'il est arrivé, Daniel a affiché sans ambiguïté son appartenance au Dieu des cieux. C'est pour cela qu'il a dit dans Daniel au chapitre 1, verset 8. Il disait à l'Eunuque, ce n'est même pas la peine que tu nous déranges parce qu'on ne va pas manger les... le repas que mange le roi. On ne va pas boire le vin que boit le roi parce que ce sont des choses qui sont déjà sacrifiées aux idoles et nous n'allons pas nous souiller. Et il était très fervent. Il était très... très... Il était très ferme. Il était très ferme dans sa décision de servir l'éternel, de servir l'éternel selon... comme Dieu le veut dans la vie de sainteté, dans la pureté. et dans, finalement, sa fermeté et son engagement et sa détermination ont montré ces gens qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, ces gens qui ne connaissent pas le Dieu tout-puissant, ils ont reconnu que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Cet esprit supérieur n'est autre que l'esprit de Dieu. Et parce que toi aussi et moi aussi, nous allons marcher selon l'esprit, nous allons vivre selon l'esprit, l'esprit de Dieu va nous distinguer. L'esprit de Dieu va distinguer ton service à l'éternel au nom de Jésus. Même si, entre-temps, tu sembles comme oublié, l'éternel te fera briller et on verra ta lumière parce qu'elle ne pourra jamais être cachée au nom de Jésus. Quand nous regardons Daniel, il est passé sous plusieurs rois. Il est passé sous Belchatsa, sous Nebuchadnezzar, sous Darius, sous Sirius, mais de tous ces régimes-là, personne n'a pu ébranler Daniel. Personne n'a pu enlever Daniel de son service fidèle à l'éternel. Même quand l'adversité est arrivée, même quand on a comploté contre lui pour le jeter dans la force au lion, Daniel est demeuré ferme dans son service à l'éternel et Dieu l'a sauvé et Dieu a fait encore éclater sa gloire. Gloire à Dieu. Et Dieu, dans les cieux, il était content de Daniel. Il a posé constamment, continuellement, son cachet d'approbation sur Daniel et sur tout ce qu'il faisait. Quand nous regardons dans Daniel 2, 28, dans Daniel 2, 28, dans Daniel 2, 28, il est dit, dans le 27 déjà, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, parce que le roi avait fait un songe qu'il avait troublé, qu'il avait perturbé et il a convoqué ses astrologues, ses magiciens, ses enchanteurs, ses voyants, tout ce monde, il les a convoqués et personne, et personne n'a pu, n'a pu révéler au roi ce qu'il en était et c'est là qu'on a appelé Daniel et le roi dit, est-ce que tu es capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication et Daniel n'a pas dit, oui roi, je le peux, oui roi, j'en ai la capacité, non, Daniel a dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues et les magiciens ne sont pas capables de découvrir, mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets, quelle humilité, il a rendu la gloire à Dieu, seul un service selon l'esprit nous donnera toujours de donner la gloire à celui qui est digne de gloire et le ciel a posé son approbation sur ce que Daniel disait, sur ce que Daniel faisait, gloire à Dieu et quand, dans Daniel chapitre 5, le verset 13 et 17, là encore, c'était un problème qui était venu, le roi, le roi avait fait son festin et il avait utilisé le matériel, il avait utilisé les ustensiles que son père était allé arracher, son père était allé ramasser dans le pays d'Israël, dans la maison de l'éternel et il est venu au milieu de ces dieux pour faire une fête et il était en train d'utiliser ces instruments, ces ustensiles sacrés et pendant qu'il se réjouissait avec ses femmes et ses concubines, une main a apparu et a commencé à écrire et ça semait la panique et ce roi a encore appelé tous les sages et toute cette gang là de son royaume et personne n'a pu déchiffrer ce que la main, la main avait écrit et là encore il a été nécessaire d'appeler Daniel il a été important que Daniel se présente encore gloire à Dieu parce que tu vas travailler parce que tu vas donner un service à Dieu selon l'esprit ton service sera remarqué et remarquable au nom de Jésus le Seigneur mettra toujours son seau et Daniel est venu Daniel a expliqué et Daniel a lu l'écriture et a expliqué au roi ce que ça voulait dire gloire à Dieu le Seigneur te donnera cette sagesse là au nom de Jésus on te sollicitera et tu donneras et tu tu révèleras de grandes choses tu donneras la parole de sagesse la parole qui devra débloquer des situations au nom de Jésus nous pouvons parler d'autres personnes comme Saul de Tars qui a été changé dont le nom a été changé en Paul l'exemple de Saul est vraiment une illustration d'un service de l'état de l'homme charnel changé en un service de l'état de l'homme spirituel il était persécuteur il persécutait l'église de Christ mais quand il a été saisi par l'éternel quand l'esprit de Dieu l'a saisi quand il est passé à cette autre étape son service était littéralement différent il pouvait désormais dire dans Philippiens 3.14 je cours vers le but je cours vers le but je cours et je ne m'arrête pas je cours et je ne ralentis pas je cours et je ne fais pas de pause je cours et je ne m'assois pas je cours et je ne regarde pas derrière vers le but parce qu'il y a un but que je cible parce qu'il y a un but que je vois parce qu'il y a un but que je vise c'est le but du prix de la vocation céleste Et il dit, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie, la couronne de justice lui était réservée. Cela est écrit dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 7 et 8. Donc, dès que Saul est passé à cette étape, à ce stade de l'homme spirituel, rien ne pouvait l'arrêter. Et rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera dans ton engagement. Quels que soient les vents, les tempêtes et les orages que tu pourras remporter, tes yeux verront la finalité. Tes yeux verront le but, tes yeux verront l'objectif, tes yeux verront la récompense. Et tu persévéreras au nom de Jésus. Nous allons voir Déborah. Gloire à Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Juge, Dieu a suscité Déborah. Déborah s'est levée dans un temps en Israël. L'année dernière, par la grâce de Dieu, on avait beaucoup développé sur Déborah. Mais aujourd'hui, on va aller assez rapidement, surtout que notre temps est avancé. Donc, Déborah est rentrée en scène dans un temps en Israël où c'était sombre. Dans le juge au chapitre 4. Au chapitre 4, le verset 1. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'éternel. Après qu'Euth fut mort et l'éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Cana qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Cisera et habitait à Arochet-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il l'opprimait avec violence. Les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là que Déborah a été suscitée. C'est dans ce temps-là que Déborah a commencé à servir l'éternel. Non pas de façon charnelle, non pas avec une nature charnelle, mais avec l'esprit de Dieu. Et en ce temps-là, Déborah était prophétesse. Déborah était juge en Israël. Gloire à Dieu. Donc, Dieu l'a suscité. Et en ce temps-là, en Israël, où Israël était sous la domination et l'oppression violente depuis 20 ans, parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Dans le verset 8 du chapitre 5, c'est ce qu'il est dit, qu'il avait choisi de nouveaux dieux. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Israël avait choisi de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. Et Déborah était là. Et Déborah a été fidèle à son appel pour juger les enfants d'Israël, pour être juge en Israël et pour être prophétesse en Israël. Et pendant qu'elle exerçait son service de juge et de prophétesse, avec fidélité, avec persévérance, il fut un moment où l'éternel lui a parlé. L'éternel lui a donné de prophétiser la fin de la servitude, de l'oppression d'Israël. Et elle a déclaré cela au chef de l'armée d'Israël. Mais cet homme a refusé. Cet homme a refusé d'aller combattre, puisqu'il fallait mobiliser une armée pour aller combattre Jabin, pour aller combattre Cisera. Et le chef de l'armée d'Israël a dit, Déborah, c'est vrai, Dieu a parlé. C'est vrai, oui, je crois que Dieu a parlé. Mais si tu ne viens pas avec nous, si tu ne te mets pas à la tête de l'armée, sache que nous ne bougerons pas. Et Déborah n'a pas hésité. Déborah ne s'est pas fait supplier. Dans le verset 7 du chapitre 5 de Juge, il est dit, Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Gloire à Dieu. Et les mamans, on connaît que les mères, avec leurs enfants, avec leurs enfants, elles sont prêtes à se sacrifier. Elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et Dieu a trouvé cette mère-là en Israël. Et il l'a suscité. Il l'a équipée. Et quand il a fallu aller à la guerre, lorsque la guerre a sonné à la porte, et qu'elle a été sollicitée, elle n'a pas dit, je suis une femme. Elle n'a pas dit, oh, toi aussi. Comment il s'appelle encore? Il s'appelle Barak, le chef des armées, le chef de l'armée d'Israël. Il n'a pas dit, Barak, toi, ton travail, c'est l'armée. Et moi, mon travail, c'est prophétesse et juge, à chacun sa tâche. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je vais me lever. Elle a dit, je me suis levée, moi, Déborah. Je me suis levée comme une mère en Israël. Devant ce que nous voyons aujourd'hui, dans le diable qui malmène les foyers, le diable qui malmène la société, est-ce que Dieu peut trouver en toi, ma soeur? Est-ce que Dieu peut trouver en moi cette mère-là? C'est une mère en estrie, une mère dans le Québec, une mère dans le Canada, qui va se lever quand les autres sont sans force, quand les autres sont sans force, et que le peuple choisit d'autres dieux, des voyants ici, de la science là. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, comme une mère dans ce pays, comme une mère dans ta région, comme une mère même dans ton foyer, pour relever les défis? Parce que l'éternel est avec toi. C'est le moment des défis, et c'est le temps de relever les défis. Dieu dit, dans ce temps-là, Déborah, dans ce temps-là qu'on te cite, dans ce temps-là, telle soeur, dans ce temps-là, telle femme, dans ce temps de COVID, dans ce temps de panique, dans ce temps de détresse, dans ce temps où les gens se suicident, dans ce temps où les foyers se brisent, dans ce temps où la drogue bat son plein, est-ce que Dieu peut te trouver, ma soeur? Est-ce que Dieu peut me trouver? Il cherche, il a besoin que dans ce temps-là, ce ne soit plus une Déborah, mais que ce soit toi, que ce soit moi, au nom de Jésus. Permettons à Dieu de trouver cette Déborah aujourd'hui, au nom de Jésus. et Déborah est partie, et la victoire a été totale. La victoire a été entière. Le chef de Jabin, Siseras, s'est échappé, mais il est allé trouver refuge, quelque part, dans une famille, et il a été reçu par la femme, mais il ne savait pas que c'était l'Éternel qui le conduisait là pour sa chute totale. Gloire à Dieu. Et cette femme qui s'appelait Jaël, cette femme qui s'appelait Jaël, l'a reçue dans sa maison, lui a donné du repos, tout ça, du lait à boire, et quand elle s'est couchée, elle a pris un pieu, et elle est allée enfoncer dans sa tête. Et quand Barak est arrivé, il cherchait, puisque ce roi-là s'était échappé, Barak était à sa recherche pour l'achever, pour que tous les ennemis du peuple d'Israël soient complètement exterminés. Quand il est arrivé et qu'il a posé la question, la femme a dit, ne crains pas, viens voir ton ennemi. Et quand il est rentré dans la tente de cette femme, il a trouvé Cisera qui était déjà complètement mort. Gloire à Dieu. Dieu veut t'utiliser pour exterminer les ennemis de ton foyer, pour exterminer les ennemis qui menacent ta famille, pour exterminer les ennemis qui menacent les seules, qui menacent la ville, qui menacent le pays, qui menacent la région. Dieu veut te trouver. Gloire à Dieu. Qu'il te trouve ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons que Déborah ne s'est pas excusée pour dire, ah, j'ai déjà plusieurs chapeaux. Je suis mère, j'ai mon époux, j'ai mes enfants, tout le pays d'Israël, toute la nation a jugé. Non, elle ne s'est pas excusée. Quand l'appel de Dieu est venu au travers de Barak, elle a répondu, oui, elle s'est levée. Gloire à Dieu. Nous nous lèvons et nous nous lèverons aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Nous allons considérer rapidement Ruth. Et dans le livre de Ruth, au chapitre 1, il est parlé de cette Moabite. C'est une étrangère au peuple de Dieu. Elle n'avait aucune part avec Israël. Et elle s'est mariée à un Israélien, à un Hébreu, qui est décédé. Et elle est restée avec sa belle-mère. Et dans cette situation de veuvage, malgré cela, cette situation difficile de veuvage n'a pas permis à Ruth, Ruth ne s'est pas laissée emporter par cette situation de veuvage pour rétrograder dans son Moab idolâtre, dans sa ville idolâtre, qui adorait plusieurs dieux. Ruth servait Dieu, Ruth servait le Dieu d'Israël par l'intermédiaire de sa belle-mère. Gloire à Dieu. Et Dieu voyait la sincérité. Dieu voyait le dévouement. Dieu voyait la persévérance de Ruth. Et le Seigneur a mis son cachet. Et voilà que Dieu avait visité Israël et l'abondance était revenue. Et Naomi a décidé de retourner. Et il a donné l'occasion à Ruth et à sa coépouse, à l'autre belle-fille, de retourner dans leur pays, de retourner auprès de leur peuple. Mais Ruth a dit non. Moi, je vais continuer de servir le Dieu d'Israël. Moi, j'ai goûté un peu. J'ai goûté un peu au travers de toi et de mon mari. J'ai goûté un peu. Combien le service de l'éternel est bon. Combien je sens qu'il y a une rémunération devant. Donc, rien ne me fera rebrousser chemin. Et elle s'est déterminée. Malgré l'insistance de Naomi, sa belle-mère, elle est restée ferme, imperturbable, pour aller jusqu'à la fin. Elle n'a pas... C'est comme une augmentation de grade pour Ruth. Ruth n'a pas... Ruth n'a pas manqué cette occasion. À cause de sa détermination, effectivement, elle a monté de grade dans le service de Dieu. Et elle est parvenue... Et elle est parvenue à la... Elle est rentrée dans la lignée du roi éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous voyons la généalogie du Seigneur Jésus, dans Matthieu au chapitre 1, le verset 5, Ruth est citée. Quelle récompense! Nous aussi, nous devons être fidèles et loyales jusqu'à la fin. Et la grande récompense est pour nous au nom de Jésus. Quand nous regardons dans Luc au chapitre 2, le verset 36 et le verset 38, il est question de Anne, la prophétesse. Luc au chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Gloire à Dieu. Ici, cette femme qui est devenue veuve à son jeune âge, elle a décidé de servir l'éternel et elle a servi l'éternel avec persévérance et elle avait en vue la rémunération et le Seigneur lui a donné la grâce de voir ce que de grands prophètes ont voulu voir de leurs yeux mais n'ont pas vu. Ils ont juste entendu de leurs oreilles. Quand on considère un prophète comme Esaïe, Esaïe a entendu parler du Dieu sauveur. Esaïe a entendu parler du sauveur d'Israël, du sauveur du monde. Oui, qui devait venir par l'intermédiaire de la Vierge, mais il n'a pas vu. Les autres prophètes ont parlé de lui, mais personne ne l'a vu. Mais cette femme, Dieu lui a donné la grâce, Dieu lui a donné le privilège de voir Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il était encore bébé et on est venu le présenter au temple. Et nous pouvons voir ici qu'on peut même dire que cette femme-là, de 84 ans-là, à qui Dieu a donné cette grande grâce, on peut même dire qu'elle a été la première évangéliste, la première évangéliste dans le monde. pourquoi ? Elle a vu le sauveur, elle a vu la promesse de Dieu s'accomplir et elle loue Dieu et elle parle de Jésus. Elle commence déjà même à parler de Jésus. Avant que Jésus-Christ ne se lève pour parler du royaume de Dieu, elle commence, 84 ans, la vieille de 84 ans qui se promène pour parler. Le sauveur est né, Dieu a visité la terre, le sauveur du monde est né, celui qui hôte le péché du monde est né, celui qui réconcilie les hommes avec lui-même est né, celui qui trace le chemin pour la vie éternelle est né, le Dieu, le Dieu sauveur est venu sur la terre. Gloire à Dieu, à 84 ans, nous aussi soyons persévérants, quel que soit l'âge, l'âge n'est pas un obstacle devant Dieu, l'âge n'est pas ce que Dieu fait avec les jeunes, il fait aussi avec les adultes, il le fait aussi avec les plus adultes, Gloire à notre Dieu, puisque c'est lui qui donne la capacité. Béni soit notre Père, au nom de Jésus. Quand nous regardons, nous revenons encore au monde contemporain, puisqu'on avait parlé du saddou, on pourrait parler de cette femme, Catherine Kuhlman, elle était remplie de la puissance d'en haut, elle était remplie, elle marchait selon l'esprit, elle œuvrait avec l'esprit de Dieu et elle eut un puissant ministère de salut et de miracle, c'était autour des années 1900. Et il y a eu de l'opposition, il y a eu des obstacles, il y a eu des barrières, mais elle a tenu ferme jusqu'à la fin. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que ça tombe même, quand elle a été enterrée, ça tombe même dégagé encore de la puissance qui opérait encore des miracles. Gloire à Dieu! Nous aussi, le Seigneur peut faire de même avec nous. En ce temps où le Seigneur a besoin de personnes qui se lèvent pour nous, parce que le diable est en train de multiplier ses ouvriers et ses agents sur la terre pour détruire, pour ravager, le Seigneur a besoin que toi et moi, nous nous levions pour relever ce défi, parce que lui-même sera avec nous, lui-même est avec nous, pour relever ce défi-là, au nom de Jésus. Et quand nous considérons René Bonqué, que beaucoup connaissent, il était déterminé, lui aussi, toute sa vie déterminée, toute sa vie engagée, au point qu'à la fin de sa vie, il avait des problèmes de gorge, et je pense même que c'était un cancer. Et il disait, tant que mes cordes vocales dégageront du son, je continuerai de proclamer l'évangile. Gloire à Dieu! La maladie ne le limitait pas, l'obstacle ne le limitait pas, il voyait au-delà, il voyait à la fin, il voyait à la rémunération. Et quand on regarde ces dernières croisades, il disait, on voit que son corps est faible, mais son visage est très luisant, et ses paroles sont encore fortes. Il donnait rendez-vous à son auditoire, là-bas au ciel. Il disait que lui, son temps était arrivé, il allait rejoindre la patrie céleste, il allait aller à la maison, mais il le reverrait là-bas. Gloire à Dieu! Notre Dieu aussi se tiendra pour nous, si nous nous tenons pour lui, au nom de Jésus. Et nous voyons que toutes ces personnes, toutes ces personnes sont de la même nature que nous. Certains sont dans les temps bibliques, d'autres dans les temps contemporains. Ça montre que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même au travers des âges. D'âge en âge, il est le même. De génération en génération, il est le même. Et qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce que nous allons être de ceux qui abandonnent à cause des exigences de la tâche, à cause du sacrifice à consentir, à cause du renoncement même à sa propre vie? Quand on regarde l'apôtre Paul, ou quand on regarde le saddou, il a tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Et est-ce que toi et moi, nous allons abandonner ou nous allons être de ceux qui persévèrent et de ceux qui arrivent au bout de la course? Est-ce que nous allons nous résoudre à renoncer aux œuvres mortes pour pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer? Nous avons le privilège d'avoir un modèle parfait. Le Seigneur Jésus-Christ est encore un modèle pour nous. Quand nous regardons le service du Maître, rien ne l'a arrêté. Absolument rien ne l'a arrêté. Gloire à Dieu. La lourdeur de la croix ne l'a pas arrêté. La solitude ne l'a pas arrêté. Le rejet ne l'a pas arrêté. La trahison ne l'a pas arrêté. L'humiliation ne l'a pas arrêté. Les accusations ne l'ont pas arrêté. Parce qu'il regardait à la fin. Parce qu'il regardait au but. Le but c'était quoi? Le salut de ton âme. Le but c'était quoi? Ta réconciliation, ma réconciliation avec Dieu. Le but c'était quoi? Que nous nous asseyons auprès de lui dans les cieux. Le but c'était quoi? Alléluia! C'est notre rédemption. Par sa grâce, moi je n'abandonnerai pas. Par sa grâce, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Il y a un chant qui dit, au front de la bataille vous me trouverez. Au front de la bataille vous me trouverez. Est-ce qu'au front de la bataille on te trouvera aussi ma soeur? Est-ce qu'au front de la bataille on te trouvera aussi mon frère? Si tu es engagé, si tu es engagé comme moi ce matin, tu peux te mettre debout. Et ensemble nous allons dire au Seigneur Jésus, me voici pour te servir avec fidélité, avec intégrité, avec justice, jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout tu me verras. Au front de la bataille tu me verras. A la ligne d'arrivée tu me verras. A l'appel final, tu entendras ma voix. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada